Hier, meeting de Marine Le Pen qui met le paquet alors que l'ambiance est électrique. C'est avec Franck Delapersonne que nous sommes ce matin dans les studios du Figaro qui s'occupe plus particulièrement du programme culturel de la candidate à la présidence de la République. Et après, vous pourrez poser avec Mathilde Sirot vos questions. Franck Delapersonne, bonjour. Bonjour, Issa. Bienvenue dans les studios du Figaro. Alors, un acteur au Front National, diantre. Oui, oui. Je suis parti derrière Marine en campagne. En fait, je n'ai pas ma carte du Front National parce qu'on ne m'a pas demandé de la prendre. Je dois dire que depuis le début de la campagne... Vous ne la prendrez jamais ? Écoutez, j'en saisirai, on verra. Vous verrez. Je pense que, en tout cas, pour le moment, c'est un statut très intéressant parce qu'on m'a donné une grande liberté. Donc, c'est très bien. Acteur Front National, généralement, c'est deux expressions qui se marient peu. Oui, en général. On savait qu'il y avait Brigitte Bardot, mais ça ne vous jette pas ? Alors, vous savez, il y a le Front National, il y a le RBM, il y a plusieurs... Alors, RBM, Rassemblement Bleu Marine. Rassemblement Bleu Marine. Et moi, j'ai été absolument convaincu par Marine. Qu'est-ce qui vous a convaincu chez Marine ? Écoutez, quand on s'est rencontré, puisque j'avais préalablement rencontré Florian Philippot, avec qui j'avais vraiment échangé de manière fructueuse. Enfin, c'était intéressant. Le débat était passionnant. D'autant que lui a un passé chevet de mantiste. Ça m'intéressait aussi. Moi, j'étais plutôt un acteur de gauche. Donc, arrivant dans un monde inconnu qui est celui de la politique. Le déclic, ça a été d'abord cette conversation avec Florian. Et quand on est allé voir Marine, il y a eu une espèce de coup de foudre immédiat. On a beaucoup parlé de choses, évidemment, qui touchent au culturel, évidemment, et aux différents aspects, d'ailleurs, des affaires culturelles. Parce que vous avez une réputation de gauche avant. Vous avez tourné, notamment, avec Mordillat. Évidemment, bien sûr. Même gauche de la gauche. Du gros rouge qui tâche. C'est vrai, c'est vrai. Et alors, c'est étonnant. C'est pourquoi vous avez peur que la culture française soit en danger aujourd'hui ? Là, aujourd'hui, j'ai fait un constat qui est dramatique. Oui, vraiment. Alors, qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce que vous faites ? Alors, vous êtes chauffeur de salle. Ça s'est bien passé. Ça s'est magnifiquement passé. Il y avait une ambiance électrique. Les gens sont vraiment sur cette dernière dernière ligne droite. Ils ne sont pas jaloux de vous, que ce soit vous qui chauffiez la salle ? Écoute, non, je ne crois pas. Non, non. On s'est un peu partagé les meetings comme ça, les uns les autres. Et ils sont très gentils. Ils m'ont fait un accueil formidable. Alors, la culture, ce n'est pas le sujet sur lequel on attend nécessairement Marine Le Pen. C'est quoi, votre programme culturel ? Je sais que vous avez écrit un document d'une quarantaine de pages. Oui, un document d'une quarantaine de pages. qui sont mes 70 propositions pour la candidate pour le RBM. L'idée clé, c'est quoi ? L'idée clé, en réalité, c'est de définir un certain nombre d'instruments pour l'État stratège, puisque c'est vraiment le thème de la campagne. C'est quoi, l'État stratège ? L'État stratège, c'est un État qui veut à la fois, disons, qui fait un diagnostic sur les problèmes de la société et qui veut y apporter des solutions. Ces solutions, elles doivent être un accompagnement de l'État, notamment pour l'économie, pour la protection des TPE, PMI, etc. Une relance, naturellement, de l'économie par la relocalisation. Donc l'État, il faut qu'il soit présent. Il faut qu'il soit présent. Il ne joue plus son rôle aujourd'hui ? Il ne joue plus son rôle parce que la plupart des acteurs de la politique ont joué ce qu'on leur a demandé de jouer au Conseil européen, c'est-à-dire abandonner progressivement toutes les attributions de l'État. L'État se désengageant dans un certain nombre de domaines, naturellement, c'est le monde de la finance qui s'est emparé d'un grand nombre de secteurs. Et c'est un peu embêtant parce que la financiarisation du monde n'est pas l'industrialisation du monde. Donc en fait, l'État stratège, c'est la réindustrialisation du pays, la remise en marge d'une économie et, notamment au niveau de la culture, un accompagnement pour retrouver à la fois d'abord le prestige de la France dans le monde. La France, c'est une civilisation. Marine le dit et je l'ai signalé dans mon discours de Lyon. Je crois que c'est très important de retrouver cette voie de la grandeur française. Cette voie-là a disparu avec un X ? Je pense qu'elle a disparu, oui, parce qu'il n'y a pas de volonté, notamment pour les alliances françaises. Et pourtant, on dit qu'il y a une exception française avec une culture beaucoup sous perfusion. En réalité, heureusement, aujourd'hui, l'exception culturelle française a sauvé, on va dire, l'essentiel. C'est-à-dire des possibilités, puisque quand même le ministère de la Culture a des attributions qui lui permettent quand même de promouvoir un certain nombre de choses, notamment en matière cinématographique. Mais par exemple, la télévision a totalement abandonné la production de masse. Je veux dire, comme ça pouvait exister au moment où moi j'ai commencé comme acteur, dans les années 80, il y avait des quantités de séries tournées en langue française et que nous vendions à nos voisins. Aujourd'hui, il y a un déséquilibre qui s'est installé. C'est-à-dire que la langue française, l'outil de travail, si vous voulez, des artistes français, des techniciens, de l'art, et tout ça est complètement laissé à l'abandon. Le budget de la culture, c'est 1% en France. Vous le portez à combien, vous ? 2%, c'est indispensable. Donc vous le doublez en fait ? On va essayer de le doubler. On est en train, en ce moment, on est sur les chiffrages, puisque notamment le document 40 pages que vous évoquez, ce sont des propositions dans ces 70 propositions. Vous parlez d'un Google d'État, c'est quoi un Google d'État ? L'expression n'est pas tout à fait bonne. C'est parce que Google, c'est un grand organisme privé, c'est une grande enseigne internationale, extrêmement opaque dans son financement, dans son organisation, et en plus, intaxable, puisque c'est très compliqué. Je veux revenir sur cette notion, parce que Google d'État, ça voudrait un petit peu reprendre l'idée du gouvernement chinois, et c'est absolument l'inverse. C'est-à-dire, c'est justement la protection des Français, et c'est plutôt la promotion d'un moteur de recherche français, qui soit justement, qui garantisse toute la liberté. Et en plus, pardon de développer là-dessus, mais Google ne donne jamais d'explications sur la hiérarchisation des mots-clés, sur la façon dont on retrouve les pages qui remontent les unes après les autres, et en réalité, tout ça génère par la bande des profits énormes. Les intermittents du spectacle ? Oui. Qu'est-ce que vous faites avec eux ? Car professionnels, naturellement. Et on va essayer de... Vous gardez le régime, mais il y en a moins ? On garde le régime, et il y en a moins, dans la mesure où, actuellement, il y a beaucoup d'abus, notamment dans le secteur privé, il y a beaucoup... Si vous voulez, dans les supermarchés, où les demoiselles sont habillées en strasbourgeoise pour vous vendre des saucisses, elles sont actrices dans ces cas-là. Donc ça, vous voulez arrêter, ça ? Oui, il faut arrêter ça, indispensablement. Il faut que les gens soient... Ceux-là reviennent au régime général, et que les véritables acteurs, les artistes, les techniciens de l'art, soient protégés réellement, avec un statut particulier, et que le ministère de la Culture les protège réellement, en les sortant. Ce serait formidable de pouvoir les sortir, en réalité, du système paritaire dans lequel ils sont actuellement. Juste un détail sur ce sujet, parce que le système paritaire, c'est évidemment des négociations entre les syndicats et le MEDEF, et c'est comme ça depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. D'accord. C'est le CNR qui a mis ça en place, parce que c'était indispensable à l'époque, mais là, aujourd'hui, ça devient plus une monnaie d'échange par rapport aux autres négociations entre les syndicats, et donc ce système paritaire est compliqué. D'accord. C'est toujours les intermittents du spectacle qui font les frais de ça. Alors... Et ça, ça m'intéresse, parce qu'elle est un vrai enjeu. Elle va gagner Marine Le Pen ? Bien sûr qu'elle va gagner, bien sûr. On dit qu'elle fait pourtant une mauvaise campagne. On l'entend. Oui, mais c'est de bonne guerre de la part de gens qui sont contre elle. Oui. C'est logique de dire ça. On dit qu'elle a loupé le côté France apaisée au début, et que maintenant, finalement, elle le tape. Non, je pense qu'elle est surtout au contact des Français à travers sa campagne. Oui. Elle a rencontré des gens qui, eux, ont envie d'être apaisés, mais qui, actuellement, ne le sont pas du tout. Parce qu'on a vraiment un climat absolument délétère, notamment pendant la campagne. Bon, moi, je l'ai vu, puisque à travers certains voyages que j'ai faits dans la Somme, qui est un endroit où Marine m'a demandé d'aller battre campagne, j'ai rencontré des gens qui subissent des pressions épouvantables de la part de tous les autres partis, prioritairement, d'ailleurs, de la gauche et de l'extrême-gauche, qui est d'une violence dans ces campagnes contre les militants, par exemple, le Front National là-bas, dans la Somme, et qui subissent des attaques incroyables. Alors, si vous voulez, comme nous, on a... Elle va se gagner sur quoi, cette élection ? Pardon, je veux juste terminer ça. C'est que, comme nous, on a, si vous voulez, viré pas mal de gens qui étaient justement stigmatisés pour leurs propos violents ou leur aspect un peu inquiétant. Oui. Comme tous ces gens-là ont quitté... Le Front National ? Le Front National et la mouvance derrière Marine, on est un parti de gens... Vraiment, c'est que des braves gens, si vous voulez. Extrême droite ou pas ? Mais pas du tout, pas du tout. Je crois qu'aujourd'hui, le terme extrême droite... Nationaliste ? Ne s'applique pas. Oui, nationaliste et patriote. D'accord. Marine Le Pen, donc, vous dites, peut gagner. Oui. Mais la France apaisée, ça n'a pas marché. Sur quoi ça va se gagner, cette élection ? Je pense que la France sera apaisée quand elle aura gagné. Mais ça va se gagner sur quoi, cette élection ? Cette élection, à mon avis, va se gagner sur ce que l'on voit partout dans la rue, les événements qui nous entourent. On voit bien qu'il y a une violence, il y a une inconséquence même de certains journalistes. Il y a des... Pardon, moi, je dis ça, je ne te concerne évidemment pas. Mais certains de vos confrères, alors que moi, j'ai une immense estime pour le travail de journaliste, très compliqué, très difficile. Et là, en ce moment, on a plus l'impact... Il y a une déconnexion. Il y a une déconnexion avec le public et en plus, il y a du militantisme qui devient trop fort, je crois. Si Marine Le Pen est élue, vous devenez ministre de la Culture ? Monsieur, écoutez, alors je vais vous dire, je ne me suis pas réellement posé cette question. D'accord. Parce que quand on est dans une situation de campagne derrière une candidate, d'abord, c'est sa victoire qui compte. D'accord. Alors, on va déjà passer au premier tour. D'accord. Et puis après, elle ira au second tour. Et ce que je peux vous dire, c'est que moi, je me suis engagé en politique derrière Marine parce qu'elle m'a donné envie de faire. D'accord. Elle, elle veut faire. Et si je peux être utile à mon pays, je le serai. Voilà. Alors, vous avez été investi, je crois, pour être candidat dans la Somme. Absolument. Aux législatives. Pourquoi la Somme ? Mais je ne sais pas. Ah bon ? Je ne sais pas. C'est tout à fait un hasard, en réalité. Je me suis laissé guider et on m'a dit, voilà où tu vas pouvoir être utile. D'accord. C'est vrai que j'ai découvert... D'abord, c'est un pays qui est le pays des origines de mon père. D'accord. Donc, il ne vous est pas complètement étranger. Oui, mais enfin, c'est un hasard. D'accord. C'est prenable, votre circonscription ? Je pense que c'est prenable. Oui, le Front National a vraiment fait des scores importants dans les dernières élections. Vous y êtes déjà allé ? J'y suis déjà allé, bien sûr. Et on est dans une situation... Une France inquiétante qui se paupérise, là ? Beaucoup de misère, beaucoup de désespoir, beaucoup d'inquiétude. Et ceux qui ont encore ce qu'il faut vraiment se posent des questions. Ils sont désespérés. Si vous êtes élu, vous quittez les planches ? Ah, de toute façon, je quitte les planches de fête, actuellement. Ah bon, oui. Non, mais d'accord. Mais si vous êtes élu... Non, mais si vous voulez, quand un acteur en France prend une option qui n'est pas celle de la pensée unique et de celle du pouvoir, qui a le pouvoir depuis 40 ans, parce qu'il faut quand même dire que même la droite, c'est toujours bien arrangé avec la gauche pour rester assez flou sur un certain nombre de données. Donc, voilà. Donc, il est évident que quand un acteur, un chanteur, n'importe qui, prend position pour Marine Le Pen, de toute façon, il est ostracisé immédiatement. On est vraiment dans une chasse aux sorcières. C'est-à-dire qu'on ne peut même plus dire un mot. Vous en souffrez, dès maintenant ? Moi, je n'en souffre pas puisque j'avais anticipé le problème. Six mois avant, d'ailleurs, j'avais fait des petits tests de cœur, si j'ose dire, sur mes amis à l'extrême gauche et à gauche. Je dois dire que j'en connais beaucoup. Oui. Bon, qui ont tous des vies extrêmement confortables. Et c'est normal, d'ailleurs, parce qu'ils travaillent bien. Mais, si vous voulez, ce sont des gens qui se sont déconnectés de la réalité. Ils parlent très bien de la misère. Ils savent très bien pointer du doigt les problèmes, mais ils n'apportent aucune solution. Dans le fond, ils en vivent très agréablement. Si votre engagement ne débouche pas sur un succès, qu'est-ce que vous faites ? Vous retournez aux premières amours ? Mais je ne change rien. Je reste derrière Marine et je continue à me battre pour ces idées qui sont les bonnes. Et même si vous n'êtes pas élus. Mais certainement. Et même si vous n'êtes pas élus. Mais certainement, c'est indispensable. Au législatif, vous restez dans la politique. Pour le moment, je suis derrière Marine et je vais en tout cas rester dans la politique parce que quand on découvre ce monde, on se rend compte qu'il faut y aller. Et moi, j'encourage les Français à s'engager en politique. Plus que ça arrive. Évidemment, à nous rejoindre parce que je pense que c'est le seul parti qui peut défendre la France et la langue française et la culture française. C'est très important. Voilà, c'était le talk de Franck Delapersonne qui nous a expliqué les raisons de son engagement et les objectifs de son engagement auprès de Marine Le Pen. Et maintenant, chers internautes, avec Mathilde Siro, nous allons poser vos questions. Bonjour Mathilde. Bonjour Yves. Bonjour Franck Delapersonne. Bonjour Mathilde. Libération, le journal consacre un portrait sur vous aujourd'hui dans ses pages. Oui, c'est bien gentil. On apprend que vous n'avez pas votre carte au Front National. Pour quelles raisons ? Mais en réalité, parce qu'on ne me l'a pas demandé et qu'on n'a pas eu le temps et que, voilà, je pense aussi que Marine ne me l'a pas demandé pour ne pas particulièrement me gêner. Cela dit, j'aurais pu arriver. Vous auriez prêt à être adhérent ? J'aurais pu. De toute façon, on verra comment les choses vont évoluer. Mais si vous voulez, étant délégué général des affaires culturelles du RBM, qui est le Rassemblement Bleu Marine, je vous invite à regarder le site du Rassemblement Bleu Marine. Vous verrez la charte du Rassemblement Bleu Marine, qui est un mouvement de gauche et de droite, enfin, ni de gauche ni de droite, plus exactement. On appelle tous les patriotes à nous rejoindre et qui sont laïcs et qui ont la volonté de défendre farouchement la République. Je trouve que c'est une belle déclaration. Ça concerne tout le monde. Et voilà, ça, ça me plaît. Vous voyez, ce sont des combats. Et puis en plus, sur le plan cultural, Marine a une vraie volonté. Donc c'est formidable. Et sur tous les autres plans, naturellement. Quelles ont été les réactions dans le monde de la culture quand vous avez annoncé que vous rejoignez justement Marine Le Pen ? Je pense qu'il y a eu une très grande sidération de la part des amis qui me connaissaient jusque-là comme un homme de gauche. Et pour certains, même d'extrême-gauche, puisque j'ai participé vraiment à un nombre de films qui étaient faits pour justement pointer du doigt ce désastre de la désertification industrielle, notamment dans Les vivants et les morts avec Mortilla. C'était formidable. C'est une aventure extraordinaire, 8 fois 90 minutes, formidable pour France Télévisions. Ce sont des belles aventures à la fois humaines et militantes. J'étais très heureux d'y participer. Mais évidemment, ils n'ont pas compris l'agacement que je pouvais avoir à constater que vraiment, si vous voulez parler de la misère et de la souffrance, c'est bien. Mais il faut aussi apporter des réponses par le concret. Et malheureusement, l'extrême-gauche ne prend pas les bonnes solutions et la gauche non plus. Parce que l'Europe, c'est vraiment un désastre et en ce qui concerne la somme... Est-ce que vous avez perdu des amis ou est-ce que vous avez réussi à en convaincre certains ? Je vais vous dire, il s'est passé quelque chose d'assez étonnant. En fait, dans la soirée qui a suivi mon engagement à Lyon, après mon discours, j'ai reçu mais des centaines de messages de gens du métier qui m'ont dit merci de prendre des coups à notre place, merci d'oser dire tout haut ce qu'on pense tout bas. Et en fait, je pensais être le seul artiste à avoir, disons, ouvert les yeux et je me rends compte qu'il y en a énormément. Seulement, ces gens n'ont pas le droit de parler parce que sinon, ils perdent leur travail, ils perdent leur relation amicale, ils vont être ostracisés et il faut dire que la chasse aux sorcières est totalement organisée dans le pays par cette espèce de pensée unique et je pense que, je pense sincèrement que depuis 40 ans, on subit une espèce de... Il y a une chape de plomb qui s'est installée... Du politiquement correct. Du politiquement correct et en plus, culturellement, si vous voulez, comme la droite, c'est vrai, ne s'est jamais intéressée tellement aux affaires culturelles, ce qui est triste parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Pourtant, il y a eu un grand ministre de la Culture de droite qui s'appelait André Malraux. Ah, ben évidemment. Ça, on aimerait y revenir. D'accord. Ça, c'est fantastique. D'ailleurs, Télérama, dans les 17 questions culture à Marine Le Pen, demandait le retour d'un grand ministère des Affaires culturelles à la Malraux. Vous seriez engagé auprès du Front National avec Jean-Marie Le Pen ? Non, ça n'était pas venu à l'esprit pour être juste. Mais non, c'est vraiment la personnalité de Marine qui m'a donné... Il faut aussi que les gens prennent conscience que c'est un mouvement politique qui a totalement modifié son fonctionnement. Qui est dédié à l'idée aujourd'hui ? Je crois, oui. Vraiment, les gens n'ont beaucoup moins peur. Vous posez la question de Théo Philippe qui nous suit en direct, vous savez, sur notre page Facebook. Qu'est-ce que vous pensez de Jean-Luc Mélenchon ? Mais moi, j'adore cet homme. Je le trouve formidable. C'est un tribun absolument extraordinaire. Comment ne pas le trouver formidable ? Seulement, c'est toujours la même chose. Grand artiste, formidable, les diagnostics sont pointés du doigt. C'est un visionnaire, on va dire. Un visionnaire ? C'est formidable pour l'avenir. Sa vision d'avenir pour l'humanité peut être parfaitement compréhensible et intelligible à tous. Seulement, il n'apporte aucune solution aujourd'hui, concrètement, maintenant. Maintenant, c'est Marine. qui a les solutions parce qu'elle veut faire. Il n'y a qu'une seule solution pour sortir de la désindustrialisation. Il faut absolument, immédiatement, tout de suite, fermer les frontières, renégocier avec nos voisins des traités. Et naturellement, il s'agit de rester dans une Europe très généreuse d'échanges. Mais on sera beaucoup plus forts en ayant redressé la situation économique du pays. On pourra aider les autres après. Mais il faut déjà sauver les Français. C'est important. Un mot sur Emmanuel Macron, toujours dans ce portrait de libération, vous le qualifiez de paquet de lessive monstrueux qui va nous mener à la guerre civile. Et lessivé pour l'hiver. Lessivé pour l'hiver. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, j'ai dit que son entrée en campagne était vraiment monstrueuse et qu'il était un produit genre paquet de lessive qu'on lance avec des... Produits marketing, en fait. Un produit marketing de communicants. Et je le pense, je confirme. C'est ce qui m'a d'ailleurs déclenché dans mon entrée en campagne. Parce que je pense que le système ne peut pas continuer à se perdurer sous sa forme actuelle. Et de ce point de vue, quand on parlait du dégagisme dans la presse ces derniers temps, il est évident que les gens n'en peuvent plus. Les Français ont besoin que ça change. Et je dois dire les Français de gauche comme de droite. Parce qu'ils ont tous envie que ça change. La preuve en est l'essor de Jean-Luc Mélenchon, la fantastique poussée et de la dynamique extraordinaire autour de Marine. Les gens veulent que ça change. Il y a d'autres acteurs qui pourraient vous rejoindre au Front National ou pas ? Écoutez, en tout cas ce qui est très amusant... Vous vous y employez ? D'abord je m'y emploie et je pense qu'il y a des gens qui ont envie de travailler dans le bon sens. Quand on sera en situation, je pense que les gens ouvriront les yeux, commenceront à se dire voilà... Mais il y a d'ores et déjà pas mal de gens qui moi me soutiennent, m'ont apporté d'ailleurs pour les 40 propositions, pour les 40 pages des 70 propositions culturelles pour le RBM, ces gens m'ont apporté une expertise. Parce qu'il y a des gens d'ailleurs de tous les bords, de tous les acteurs culturels, si vous voulez. Ça va du patrimonial au spectacle vivant en passant par la musique, la filière papier. Il y a des gens qui m'ont vraiment donné des éléments qui m'ont permis d'avoir une expertise concrète, si vous voulez, et de proposer des solutions innovantes. Mathilde, une dernière question. Une toute dernière question. Qu'est-ce que vous pensez de ce climat d'incertitude qui règne en France à 5 jours maintenant du premier tour ? Écoutez, c'est très excitant, je trouve, très intéressant. C'est stupéfiant, en fait. C'est la première campagne qui se passe comme ça. Alors, soit on se dit que les choses vont vraiment changer très vite et d'un seul coup et que tout va basculer et peut-être qu'on va avoir une divine surprise. J'aimerais bien que ce soit... Moi, je sais que nous allons être au premier ou au second tour, enfin, commençant déjà par le premier. Je sais que Marine arrivera en tête et je le souhaite à la France parce que la France mérite Marine, vraiment. Mais il faut dire que ce climat est quand même très extraordinaire et surtout l'intervention des corps de l'État dans cette campagne qui devrait normalement se tenir en réserve avant son départ puisqu'il n'y a plus qu'une semaine avant le premier tour. Je veux dire, là, tout d'un coup, un président de la République qui prend fête et cause pour les candidats, enfin, c'est d'ailleurs tout l'inverse. Il a fait d'ailleurs ça tout son mandat, c'est-à-dire de faire tout l'inverse de ce qu'il avait annoncé. C'est un peu compliqué et surtout, je dirais, très stupéfiant pour les Français de voir, y compris la justice, intervenir dans ces données-là. Il devrait y avoir un peu plus de bienséance dans toute cette campagne. C'était la conclusion de Franck Delaperson à vos questions posées par l'intermédiaire de Mathilde Sirot ce matin. Franck Delaperson, soutien de Marine Le Pen à cinq jours de l'élection, du premier tour de l'élection présidentielle. Merci Franck Delaperson. Merci Yves Tréard. Merci Mathilde Sirot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada